Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir consacré votre après-midi pour cette rencontre ionistique. Je vous avoue qu'il est, c'est un privilège et un honneur pour un gouverneur de district qui pendant son gouvernement reçoit un officiel de notre association internationale. C'est un événement très important et je vous remercie tous d'être là pour l'accueillir avec moi. Et je suis d'autant plus fière de recevoir en sa compagnie un grand leader de notre association. C'est un modèle dans le leadership, un modèle dans le ionisme, le docteur Manoche Shah, qui est aussi un mentor pour moi. J'ai beaucoup fait de formation chez lui. Donc, nos invités, ils sont quatre, depuis hier ont visité vos œuvres sociales, ont visité vos travaux, ont visité toute la peine et le temps que vous vous êtes donnés à travailler. Maintenant, c'est vrai qu'en deux jours, nous ne pouvons pas leur faire visiter toutes les œuvres sociales de notre district. Nous en avons vu les plus proches de Tunis et je ne peux pas vous dire combien ils ont été touchés par les projets qu'ils ont vus. En dernier, celui du Centre Médico-Judiciaire Légal de la Marsa. Je vais vous demander de vous applaudir pour tout le travail que vous faites et je vous applaudis aussi et nous vous plaît. Parce que c'est grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à vos cœurs, que ces belles réalisations sont là aujourd'hui. Nos invités ont vu combien nos nouveaux projets sont importants et ils ont promis. Tous les deux, ils ont non seulement depuis hier donné de très bonnes idées qui pourraient être très utiles pour les projets qu'ils ont visités, mais ils ont aussi et surtout promis d'être vraiment les alliés de la Tunisie pour faire en sorte que les clubs puissent recevoir suffisamment de subventions pour les belles œuvres sociales qu'ils ont vues. Je vous demande donc de continuer avec cette énergie, aussi bien Lyon que Léo, que je félicite vraiment pour tout le travail qu'ils font. Et je tiens en premier à féliciter le président du district, Léo. Lève ta main pour qu'on puisse se reconnaître. Un jeune leader qui est en train de faire bénéficier tous les autres Léo de son expertise. Il est en train de donner la possibilité au Léo d'exercer, de pratiquer vraiment ce qu'est le Léonisme, leadership, experience, opportunity, en leur proposant énormément de formation de leadership au sein de l'université dans laquelle il est étudiant. Je tiens à te féliciter vraiment pour ce que tu fais pour nos Léons. Mais nous médiatisons très peu. Et pour cela, j'ai contacté notre grand ami et grand des médias, Nizar Chari, pour faire un partenariat avec lui pour communiquer à propos des actions des clubs, des actions du district. Donc la porte vous est ouverte. Je ne vais pas lire toute la porte. Je vais prendre une association qui est née en 2005. Donc c'est l'association culturelle des fans de la guitare qui s'occupe essentiellement de danser et de la musique à travers l'école Django Réna, qui est la première école de musique anglaise en Tunisie. Mais surtout, organiser plusieurs événements culturels en Tunisie, à savoir le festival méditerranéen de la guitare, les festivals de jazz à Tabarka et plein d'autres événements, même à l'étranger. Et aussi, notre déplacement depuis 2005 dans plusieurs zones des héritiers de la Tunisie, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, pour créer ce contact avec les jeunes à travers la musique, en formant des jeunes, en offrant des instruments, en mettant en place des ateliers d'apprentissage pour la musique, donc chose qui dure depuis une dizaine d'années à peu près. Donc c'est le but. Je pense que ce partenariat avec le Lines Club est très important, parce que s'intéresser à la culture, comme j'ai toujours dit que la culture et les savoirs sont nos seuls saluts en Tunisie, surtout en cette période, la culture est génératrice d'emploi, la culture c'est un encadrement pour les jeunes qu'on voit totalement délaissés, et ça nous éloigne de l'intégrisme, de plein d'autres choses que vous connaissez aussi. Donc ce partenariat ne va pas s'arrêter à ce concours, qui est un concours très important, c'est un concours international, et comme la Tunisie est la première fois invitée à ce concours-là, ça nous honore d'abord d'être en partenariat, et ça nous honore d'envoyer un gagnant participer avec les guitaristes du monde entier. Là où je vais, dans n'importe quelle partie du monde, le pourcentage des femmes Lyon est environ 27% dans le monde entier. Et je dois vous remercier, vous remercier, vous avez 50% de femmes. C'est ce que je suis en train de dire à mes amis hommes, Et je me rappelle d'une pensée par un philosophe indien très connu, Et il a dit, qu'un oiseau ne peut pas voler avec une soleil. Je me demande de vous, qu'un oiseau ne peut pas voler avec une soleil. Est-ce que vous pouvez voler ? Est-ce que les oiseaux volent avec une soleil ? L'Arsenal ! Je sais que nous passons là à un sujet sérieux. Je ne suis pas heureux qu'il se soit immolé. Mais je veux que chacun ait à l'intérieur un feu intérieur. Pas une flamme extérieure. Et je veux que ma famille, ma famille...